C'est l'image à propos de vous ensemble avec vos amis tels spectateurs avec les événements qui ont marqué la journée électorale du 28 novembre. Journée électorale contestée par la majorité des candidats. Mais le Conseil électoral de l'Élysée, on se regarde là, les campés sous position, les faits qu'on est, qu'ils ont continué, qu'ils ont avancé avec le processus électoral. Ça, c'est le jour 28 novembre. Le lendemain, le jour 29 novembre, la majorité des candidats à la présidence, ceux qui ont été campés comme un seul homme dans le Caribbean Convention Center, ont pris un gros saisissement. En plus, l'observateur, en plus, le monde a saisi tout, il n'y a pas de compréhension d'un candidat, à savoir M. Michel Martelly, qui dit même, le jour 29 novembre, il n'est pas en conférence de presse. Dans la conférence de presse, après que Michel Martelly t'attendait certains résultats votés qui t'a battu la veille, qui t'a indiqué qu'il t'a en devant le coup sélectoral, qu'il t'a gagné plus de chances à gagner l'élection, le candidat a été en conférence de presse et a été fait qu'on est publiquement, qu'il n'a même continué, ou du moins, il a changé de position, il a fait un revirement, il a changé de position, il a gagné la veille, il a dit qu'il a annulé l'élection, il a dit non, il n'a pas fait l'annulé l'élection, il a continué dans la course électorale. C'est un saisissement pour un pilon, il n'a pas le présenté en conférence de presse. Et pendant la conférence de presse, il a noté, le candidat M. Michel Martelly t'a fait des déclarations, il a dit ouvertement à M. René Gracia Prival et à M. Jude Célestin, qui s'est candidat à parti au pouvoir, que le peuple haïtien n'a pas besoin encore. C'est un monde dénoté que dans la conférence de presse, M. Michel Martelly t'a dit genre trop arrogant. De toute façon, candidaté par l'île t'a senti très confiant, d'après résultats que Tabbaïo, il paraîtrait que Célimem Capméné n'a plus de chance d'arriver chez Tassou Chesbouréa comme président de la République. M. Michel Martelly, dans la conférence de presse, lui, en nous suivent. Le pouvoir en place a essayé toutes les magouilles possibles pour enrayer les élections et pour nous les voler. Ça ne passera pas. Et de concert avec 11 autres candidats, on a eu une déclaration commune ici même hier. Le CEP a fait sa déclaration attestant que tout s'était bien passé. On sait à quoi s'attendre parce que le peuple veut un changement. Ils ont fait leur choix. Et on demande à ce que le pouvoir en place, ainsi que le CEP, respecte le choix de la population. Le peuple haïtien a voté pour le changement. Donc on s'attend à ce que le changement gagne les élections. A travers le pays, nous lançons un appel au calme à toute la population. Je ne fais pas que briguer la présidence. Je veux changer Haïti. Je demande au CEP, au gouvernement préval et à l'international de prioriser la volonté du peuple. Un dernier message au président préval et à son poulain, Jules Célestin. Haïti ne veut plus de vous. On ne veut plus d'eux. On ne veut plus de René Préval. Encore moins de la continuité. On veut du changement.